La réunion d'aujourd'hui est une réunion cruciale par sa thématique qui est devenue un élément structurant des relations internationales, un sujet très présent dans les rapports entre les États, dans les rapports entre les groupements, dans les rapports entre continents. La question de la migration est devenue une question de débat dans toutes les conférences internationales et donc ça donne un caractère important à la réunion de Marrakech. La réunion d'aujourd'hui a été marquée par le message adressé par sa majesté le roi Mohamed VI aux participants, un message qui souligne un certain nombre de points importants. Le premier c'est que la question de la migration ne peut être réglée par un État seul. La question de la migration est une question transnationale, c'est une question qui traverse les pays, qui traverse les continents. S'il n'y a pas une coopération internationale, s'il y a des pays qui pensent que seuls ils peuvent la régler, ils se trompent. La question de la migration nécessite une coopération et un engagement international. Le deuxième message fort du message royal, c'est que l'approche sécuritaire seule ne peut pas régler la question de la migration. Il est important d'avoir une approche globale, une approche qui concilie les éléments de développement, les éléments de respect des droits des migrants et des éléments de lutte ferme contre les réseaux de trafic d'êtres humains et des réseaux de migration clandestines. Troisième message, c'est que l'Afrique dans ce débat ne peut pas être seulement l'objet des conférences. L'Afrique, dans une conférence qui se tient sur une terre africaine, doit jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du pacte de Marrakech. Sa Majesté le Roi a été désigné leader au niveau de l'Union africaine sur les questions de migration. Sa Majesté le Roi, convaincue de la coopération sud-sud, fera que le Maroc apportera son soutien aux pays africains pour la mise en œuvre des dispositions du pacte de Marrakech. Donc le message royal a été un élément important de la journée d'aujourd'hui. Le deuxième fait marquant, c'est l'adoption du pacte. Et là, le pacte est une avancée au niveau de la communauté internationale dans le traitement de ce phénomène. Le pacte subit des attaques injustes par rapport à des fake news, par rapport à des fausses vérités sur son contenu, sur ses dispositions. Ce n'est pas un document juridiquement contraignant. C'est un document politique. Ce n'est pas un document qui impose des éléments aux États. C'est un document qui respecte la souveraineté des États. Ce n'est pas un document qui est laxiste. C'est un document qui est basé sur la responsabilité. Chaque État a la responsabilité de traiter ce phénomène. Et le document, c'est une source d'inspiration pour le développement de politiques nationales, pour l'élaboration de stratégies régionales et pour faciliter un dialogue multilatéral et international. Le document est une référence politique pour faciliter une harmonisation des politiques des différents pays, pour permettre aux pays de développer un langage commun, de développer une connaissance commune et de développer une coopération. C'est ça l'objectif du pacte. Tout ce qui est dit par rapport à des mesures contraignantes, par rapport à des impositions que contient le pacte, sont de fausses idées. Et c'est pour cela que les 183 pays qui l'ont adopté l'ont apparemment mieux lu. L'Observatoire africain pour la migration et le développement, proposé par Sa Majesté le Roi dans le cadre de l'agenda africain, est un instrument important pour étudier, comprendre et anticiper la migration africaine. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les débats au niveau médiatique, au niveau politique, notamment en Europe, on constate qu'il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance des tendances de la migration africaine. Les gens découvrent que les Africains, 4 Africains sur 5, restent dans le continent. 4 Africains, migrants africains sur 5, restent dans le continent. 1 sur 5, cherchent à aller ailleurs et pas nécessairement en Europe. On doit savoir, et l'Observatoire va nous permettre, de comprendre, 1, quelles sont les raisons qui poussent un jeune Africain à quitter son pays. Pourquoi il choisit le pays voisin, le pays plus lointain, ou de changer de continent. Comment il tombe entre les mains de réseau. Quel itinéraire il prend. Quelles sont les véritables statistiques de la migration africaine. Quel est l'apport de la migration pour le développement de l'Afrique. Tout ça, l'Afrique ne doit pas être dépendante de références venant d'ailleurs. L'Afrique a besoin de développer sa propre littérature, sa propre connaissance, pour se doter d'arguments plus solides, pour défendre son cas lorsqu'il est en face de partenaires internationaux. Et c'est pour cela que Sa Majesté le Roi avait proposé la mise en place de cet observatoire, dont l'accord de siège sera signé cet après-midi entre le Royaume du Maroc et la Commission de l'Union africaine.